Et à bout il m'a dit ça veut dire quoi ce qu'il y a marqué dessus ? Ah oui, c'est vrai ! Ça veut dire quoi ce qu'il y a marqué dessus ? Et là, t'as lu ? J'ai lu, et je me transforme en fille. Bonjour à tous, ici le MJ Masqué et aujourd'hui on va découvrir un nouveau concept qui s'appelle Conseil Critique. Ce nouveau format est très simple, je vais tout simplement vous donner mon avis sur un jeu que j'ai déjà masterisé, afin de vous donner peut-être envie de l'acheter, de faire jouer vos joueurs avec, et surtout de vous donner mes conseils, voilà, mon expérience sur ce jeu, afin de vous aider peut-être à le masteriser, tout simplement. La vidéo va se dérouler en 5 étapes, qui sont là juste en dessous, là vous pouvez le voir, ils sont juste en dessous ces 5 étapes, la présentation dans un premier temps, le système de jeu, mes conseils, le bilan, et pour terminer, un petit coin au dévin. Excuse-moi là, mais t'aurais pas plagié Gilles et Sénorgueule là ? Attends, parce qu'au coin du dévin, c'est leur truc quand même. Attendez, quoi ? Il a plagié au coin du dévin ? Oh mais, mais quelle s*** ! Ah non, 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 oui, là, j'assume totalement. C'est du plagiat, j'ai plagié, voilà. C'est exactement la même chose que sur Zone Geek. C'est pareil, tout est pareil. Bon, sauf que moi j'ai pas de bière. Alors le mec copie le concept, et en plus il a pas de bière, quoi. N'importe quoi. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de Nihilbuk, le jeu de rôle. Nous sommes dans un univers médiéval, tout ce qu'il y a de plus classique. Nous sommes dans un vrai univers tolkien, donc c'est avec des elfes, des orques, des demi-orques, des demi-elfes, des humains, des magiciens, etc, etc, etc. On est clairement dans du Tolkien tout classique. Mais la petite nuance qu'il va y avoir dans Nihilbuk, c'est l'humour, totalement. La petite touche d'humour. Ouais, c'est typiquement le genre de jeu où tu peux te faire violer par un gobelin, quoi. Totalement. C'est exactement ça, voilà. Ce genre de choses peut arriver. Bon, c'est pas courant, hein, faut pas décoller. Mais ça peut arriver. Nous sommes clairement dans ce que j'appelle un donjon et jambon, voilà. C'est l'inverse de donjon et dragon. C'est vraiment l'autre côté, quoi. Le jeu de Ronald Buk va tout simplement s'amuser à caricaturer ses personnages, à caricaturer ses races, à caricaturer ses PNJ à l'extrême. Et bordel, qu'est-ce que c'est bien. Moi, j'ai pas besoin de torches, je suis Nick Talop. Je le savais bien que t'étais une salope. Mais non, Nick Talop, ça veut dire que je vois dans la nuit. Franchement, y'a quoi de mieux qu'incarner une elfe sylvain qui s'appelle Tartomiel ? Hein ? Y'a quoi de mieux ? Rien du tout. Je suis sûr que je peux faire mieux. Regarde, regarde. Un nain guerrier qui s'appelle Baravan. Pour ce qui est de la présentation du jeu en lui-même, il existe sur le Grimois, donc c'est un site web que je vous mettrai en lien en description, pas mal d'outils de ce type-là qui permettent tout simplement de masteriser le jeu. Donc on a pas mal de règles, des exemples d'utilisation, des tableaux, etc. Mais vraiment le point fort de ce jeu, c'est que sur le site Nelbuck, le jeu de rôle, nous avons une quantité de travail réalisé et mis à disposition gratuitement. Gratuitement, j'ai même du mal à le dire. Et c'est vraiment juste exceptionnel. C'est le genre de jeu de rôle. Si vous, tout de suite là, à la fin de cette vidéo, ce que je vous ai expliqué vous a plu, vous pourrez automatiquement lire les règles et jouer au jeu. C'est instantané, c'est gratuit et ça, c'est vraiment, vraiment le point fort de ce jeu. Nous passons désormais au système de jeu, maintenant qu'on a un peu vu l'univers. Eh bien, figurez-vous que le système de jeu est un système de jeu extrêmement simple qui est basé exclusivement sur un dé de vin. 80% des jeux vont se faire au dé de vin. Et on va tout simplement comparer le résultat du dé à notre caractéristique. Le système de jeu est extrêmement simple et très intuitif. Exemple très rapide, imaginons que mon personnage ait 14 en force. Je vais tout simplement jeter le dé. Si je fais entre 1 et 14, c'est une réussite. Si je fais au-dessus de 14, j'ai tout simplement échoué. Le 1 représente le coût critique et le 20 représente l'échec critique. Et vu que nous sommes dans la partie système de jeu et qu'on parle de coût critique et d'échec critique, je vais tout simplement vous parler de son système de coût critique et d'échec critique. Alors, Nahlbeck n'a rien inventé, mais c'est vrai qu'il a mis en place un tableau de coût critique et d'échec critique. Ce qu'on appelle un tableau de maladresse. Et le système rend les échecs critiques et les coût critique assez impartial. Je vais m'expliquer. Lorsque vous allez faire un échec critique sur une parade, par exemple, vous allez relancer le dé. Et c'est tout simplement le dé qui va vous dire ce qui vous est arrivé. Et ça crée généralement des situations extrêmement, mais extrêmement drôles. En plus de ça, l'ensemble du jeu, l'ensemble des règles vont créer de l'humour et vont créer des situations extrêmement drôles. Il faut vous mettre en tête, par exemple, que l'ensemble des classes magiques du jeu, avec un échec critique, peuvent totalement changer la situation et totalement changer les enjeux de la quête avec juste un échec de sort. Tout simplement. Donc voilà, il y a énormément de choses qui vont créer du contenu, des maladresses de sortilèges, des malédictions, des maladies, des choses qui vont créer de l'humour à travers le jeu et qui vont permettre, vous, déjà, de vous éclater en créant des quêtes, par exemple, ou tout simplement de mettre vos joueurs dans des situations totalement, mais totalement drôles. Et pour terminer avec le système de jeu, je vous parlais à l'instant des classes magiques. Il faut savoir que l'ensemble des classes magiques ont des grimoires avec des niveaux et des feuilles de personnages. Donc on se retrouve tout simplement avec des grimoires en main lorsque l'on joue à un magicien ou un prêtre ou un paladin avec nos sorts et tout simplement une belle fiche avec des choses à lire, des incantations, énormément de choses à faire et tout de suite, ça crée du contenu au jeu. Donc forcément, évidemment, ça rend les classes magiques extrêmement intéressantes comparées aux classes physiques, un peu comme un barbare. Mais bon, vous savez, quand on est barbare dans l'âme, grimoire ou pas grimoire, on s'en vient en barbare. Donc vous inquiétez pas, en termes d'égalité, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Ça fait trois fois que je le dis. Personne m'écoute. Il faut parler plus fort. Pour ce qui est des points négatifs, il faut savoir que voilà, c'est un jeu qui a énormément de mises à jour avec énormément de contenu additionnel qui est ajouté tout le temps. Alors, il y a des choses qui arrivent et qui sont extrêmement nécessaires, comme les frappes localisées. Le gros problème de tous ces ajouts, voilà, comme ça, c'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des maîtres du jeu qui masterisent totalement différemment le jeu que nous et on peut se trouver avec des petits écarts comme ça. Donc quand on va en convention, par exemple, « Ah ben tiens, cette MJ fait comme ça. Moi, je fais comme ça. Eh, mais il y a la mise à jour 2.6. » Et donc c'est vrai que ça ressemble un peu en final à ce qu'on a pu vivre avec, à l'époque, Pathfinder où nous jouons les dragons, les versions 3.5, les versions 2, et que chaque MJ aime sa version. Donc du coup, ça peut créer quelques discords comme ça. Et le dernier petit point négatif que j'aurais ajouté à ce système de jeu, c'est qu'effectivement, le système D20, vous lancez le D et vous l'assimilez à votre caractéristique, c'est très sympathique, c'est très fluide, on comprend très vite. Mais c'est vrai que dans le endgame, ça devient rapidement, on devient rapidement très fort en fait. quand on se retrouve avec un 18 en force, forcément, ben, on rate plus, quoi. Et c'est vrai que ça peut être très frustrant, très rapidement, et ça limite quand même le MJ quand on a des personnages de Nihalbuck très forts. « Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai un duvet pour dormir dans les donjons sans jamais m'enrhumer. » Bienvenue dans ma section Conseils MJ, donc c'est tout simplement les conseils, les choses que j'ai pu découvrir en jouant et en masterisant Nihalbuck. Et je vais vous donner mes petits conseils, mes petits boutiques, mes petites aides de jeu qui peuvent vous aider à mieux masteriser une partie si vous décidez de vous en faire une ou si vous masterisez déjà, peut-être que ça vous donnera des conseils et le point de vue de quelqu'un d'autre, c'est toujours sympa. Mon premier conseil, il va s'adresser un peu à tous les jeux. Voilà, c'est ce qui va rentrer dans l'ambiance. Je vous conseille évidemment de mettre de la musique pour vos tavernes, pour vos aventures. Je vous mettrai en lien quelques musiques que j'utilise fréquemment dans mes parties de Nihalbuck en masterisant. Donc vraiment, je vous conseille fortement de jouer avec de la musique. Et donc ça, c'est pas que pour Nihalbuck, c'est pour tout. Pour ce qui est de Nihalbuck, le premier conseil que j'ai à vous donner pour le jeu, c'est tout simplement d'écouter tous les audios. Qu'est-ce qu'elle dit ? On n'entend rien. Elle dit qu'on devrait la laisser là et continuer. Sortez-moi d'ici, c'est oubliant. Elle dit qu'on devrait lui balancer des rochers sur la gueule pour l'achever. Pas question, on va la sortir d'ici. Il faut vous imprégner totalement de l'univers pour incarner les PNJ, pour incarner les monstres, pour incarner tout en fait. C'est très très important de comprendre l'univers. Et donc, ces audios sont... Vous écoutez ça comme vous voulez avant de vous coucher dans le métro, en voiture. C'est ultra cool. C'est divertissant en plus de ça. Et surtout, ça vous imprègne de l'univers et ça va vous permettre, vous, en tant qu'MJ, de faire rentrer vos joueurs dans l'univers. Donc pareil, les audios en description. Allez les écouter. C'est vraiment cool. Il y en a beaucoup. C'est gratuit. Et voilà. Il n'y a rien à dire. C'est génial. Mon deuxième conseil pour jouer à Nihilbuck, c'est tout simplement d'utiliser le système dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, je vais un peu plus développer. C'est les frappes localisées. L'une des grandes frustrations que j'avais en jouant à ce jeu de rôle, c'est le fait de rater. Alors là, je vais déjà vous donner un premier conseil. C'est de casser les codes et d'arrêter de faire jeter des dés à vos joueurs pour tout et n'importe quoi. Alors, ça va vous paraître débile, ce que je vais vous dire. mais si votre joueur est collé à un adversaire et veut lui mettre un coup de poing et qu'en plus de ça, l'autre ne s'y attend pas, ne lui faites pas jeter un dé. Ça n'a aucun intérêt. C'est comme quelqu'un qui veut frapper un autre dans le dos comme ça, d'un coup. Ne faites pas ça. Sinon, vous allez vous retrouver dans des situations impensables où vos joueurs vont tout simplement se demander comment c'est possible ? Alors, oui, ça peut arriver de rater un coup de poing quand on est en face d'un mec qui ne sait pas qu'on va le frapper. Mais c'est quand même rare. C'est comme un coup dans le dos. Lorsqu'il n'y a pas de raison que votre joueur rate, ne lui faites pas jeter le dé. Je vous dis ça parce que quand on commence le jeu, on a le bug. On a 10 en attaque. C'est la caractéristique qui nous permet de toucher les autres. Lorsque vous jetez un dé, faire entre 1 et 10, ça peut vite arriver et ça peut vite ne pas arriver aussi. On peut se retrouver à jeter le dé 3 fois en essayant de mettre 3 fois un coup d'épée et pendant 3 fois ne pas y arriver. Et heureusement, c'est ce que je vous parlais dans l'aide de jeu, qu'ils ont sorti les frappes localisées qui augmentent les chances de toucher. C'est-à-dire que si vous voulez toucher le torse, au lieu de faire entre 1 et 10, ça sera entre 1 et 15. Ça augmente grandement vos chances de toucher et ça rajoute énormément de fluidité au combat. Parce que la fluidité, c'est super important. Si vous faites des combats où tout le monde rate pendant 4 tours, on se fait vite chier. Donc clairement, s'il n'y a pas besoin de lancer le dé, ne le lancez pas. Si l'action est simple et qu'il n'y a pas de raison qu'il rate, ne le lancez pas. Si évidemment, ils sont en 1 contre 1, épée à la main, oui, lancez le dé, on est d'accord. Mais si, il n'y a pas besoin, ne le lancez pas. Mon conseil suivant est de bien faire comprendre à vos joueurs qu'ils sont des niveaux 1, qu'ils sont des clampins, qu'ils sont des merguez, qu'ils sont nuls. Voilà, je trouve qu'il y a, moi je trouve ça énormément plus plaisant de faire jouer à mes joueurs des personnages, mais vraiment des bras cassés du monde de l'aventure plutôt que des héros qui ont tout réussi. Vraiment l'aspect bras cassés, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose de positif au jeu et ça rajoute surtout des arguments et des armes pour le MJ, pour créer de l'humour et des situations super marrant. Mon conseil suivant est pour la création de personnages. Je vous recommande tout simplement de faire créer vos personnages au dé. C'est-à-dire qu'il y a un système de création de personnages dans la Hellbuck qui permet tout simplement aux joueurs de créer leurs personnages en lançant des dés. Ils vont lancer le dé et ça leur donnera tout simplement leur stade de force, leur stade d'intelligence, etc, etc. Et avec ça, il y a des tableaux qui vont tout simplement leur dire vous pouvez incarner ça, 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 ou ça. Et franchement, ça crée des situations super drôles et c'est super plaisant. D'autant plus que ne vous inquiétez pas, au final, à part si on fait des jeux vraiment pourris, on arrive toujours à trouver quelque chose qui nous intéresse en intervirtissant de caractéristiques. Donc ne vous inquiétez pas et surtout, ça rajoute un plus à vos joueurs et ils vont s'attacher d'autant plus à leurs personnages. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui réussit tous ces jeux et qui va faire un super personnage, un super personnage qui est super fort dès le début du jeu, et bien tout de suite, on s'y attache. En plus de ça, ça crée un peu une inégalité entre les joueurs. Il y a des joueurs qui ont des, dès le début du jeu niveau 1, des meilleures stats que d'autres. Mais bon, c'est la nature, on est tous nés comme ça. Donc voilà, c'est plaisant à faire. Vraiment à tester, vous verrez. Alors pour terminer cette section Conseil MJ, je vais tout simplement vous recommander un bouquin. Donc c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de faire du nail buck et qui n'en ont pas forcément l'occasion ou les maîtres du jeu qui ne sont pas joueurs et qui veulent découvrir un peu plus l'univers en tant que joueur. C'est la geste de Gurdil. Donc là, vous le savez bien, mais ne vous inquiétez pas, je m'arrangerai pour que vous voyez beaucoup mieux que ça. C'est un livre dont vous êtes le héros. Vous allez incarner un humain qui s'appelle Gurdil avec une super chanson. Voilà, c'était ça. Et donc, avec ce bouquin-là, vous allez pouvoir incarner un nain dans l'univers de Null Buck. C'est un livre dont vous êtes le héros. Donc vous allez avoir des choix, vous allez avoir une feuille de personnages, vous allez avoir des caractéristiques et c'est vraiment cool parce qu'encore une fois, ça nous donne vraiment le goût et le ton de l'univers. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Alors, bienvenue dans ce bilan. Ce bilan est très simple. Null Buck, c'est un jeu que je recommande parce qu'il est gratuit. Deuxièmement, c'est pour toutes les personnes qui aiment passer des soirées à rigoler, à se marrer. C'est un jeu qui est créé, qui donne du ton et qui donne de l'humour. On est là pour s'éclater, pour rire, pour vivre des scènes un peu épiques, certes, et on en connaît plein. Ça arrive plein de fois des scènes épiques, mais aussi des scènes où on va bien se marrer. Voilà la vérité. Et surtout, je le redis, je radote, mais c'est tellement rare un travail de cette qualité avec un contenu aussi, mais un aussi gros contenu. Gratuit. Je vous promets que c'est vraiment rare, ça n'existe. Il y a des jeux, voilà, où il n'y a même pas ne serait-ce qu'un scénario gratuit. Là, on a des dizaines et des dizaines de scénarios, d'aides de jeu, de tableaux, de règles, de guides du MJ, de guides du joueur, des cartes. On a tout. On a un contenu mais juste incroyable. Et il faut remercier ce jeu, il faut soutenir ce jeu et c'est gratuit donc allez-y, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps à les jeter un oeil à tous les MJ qui regardent cette vidéo. Il faut jouer à Null Buck. Je vous ai ramené pour parler de Null Buck, notre cher ami, MJ Dodds. Original Big Dodds. Original Big Dodds. Et voilà, on va discuter un peu sous la forme de Au coin du dévin de Gilles Senergel que vous connaissez. Je vous ai déjà parlé de ces vidéos dans une de mes vidéos. D'ailleurs, je vous remets le lien en bas en description. Et aujourd'hui, on va parler de Null Buck. Null Buck, mon vrai. Putain. Alors, on a vécu des trucs. Ce jeu, je ne vous raconte pas. J'ai des souvenirs de ça là, mon pote. Je me rappelle mon premier personnel, il s'appelait Tinta L. C'est quoi ce que t'as le plus marqué ? Ce qui m'a le plus marqué ? C'est parce qu'en fait, c'était mon premier JDR, tu vois, Null Buck. Vraiment le tout premier que j'ai fait. que je pouvais tout faire, tu vois. C'est ça, je rentrais dans un monde où je pouvais tout faire. Il y avait juste acheté un dé et boum, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, vas-y, j'ai commencé par tuer des gens. Il faisait n'importe quoi ! Il faisait n'importe quoi ! La définition du bordel, c'est une taille. C'est une personne. C'est un demi-elfe. Je m'en souviens, c'est un truc de fou. Il n'aimait pas qu'on disait que c'était un demi-elfe. Ouais, il ne supportait pas. C'était un chien aussi, mais il faut le préciser. C'était moi ! Le premier, je dirais, il commençait à faire le chien. Moi, je lui dis, celui qui m'appelle le demi-elfe ou l'humain, je ne sais pas quoi, je lui cassais sa bouche. Donc, c'était simple, il arrivait avec des tannées. Il faisait toujours des personnes un peu chiées en genre des vieux. Oui, bonjour ! Ma phrase préférée, c'était « Hey, t'as un bâtard ! » Voilà ! « Hey, t'as un bâtard ! » Espèce de demi- Regardez, demi-voix. Et moi, je dirais, je disais, on n'est pas dans la vraie vie. « Bon, dans la vraie vie aussi, je te casse ta gueule si tu me fais ça. » Mais là, il y avait juste acheté un bâtard, tu vois. Hop ! 12 ! Hop là ! Allez, c'était réglé, c'était une coup de couteau dans ta gorge. Et quoi que, Tinten n'a tué personne. En même temps, en même temps, on n'y parle beaucoup. Mais c'était le personnage le plus incompétent du monde. Eh ! C'est pas le plus incompétent. Si, 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 c'est de la compétence. Arrête, arrête, arrête. C'est pas de la compétence, mon frère, si tu veux que je t'explique un truc, c'est que, en fait, tu vois, moi, dans le sens, je me suis dit, vas-y, tout le monde prend des mages, des guerriers, des chasseurs. Moi, je me suis dit, eh ! La classe ingénieure, elle est parfaite. T'es là, tu peux avoir des armes, tu peux tirer, poser des bombes, créer des trucs, tu vois. Eh ! Écoutez bien, je crois, pendant les... toutes les parties de JDR que j'ai faites dans Nalbeuk, j'ai jamais créé un truc. J'ai jamais été ingénieur de tout Nalbeuk. Ce que j'ai créé, le seul truc que j'ai créé, c'était une bombe et encore, il y avait un fondement de la poule. Attends. Vas-y, pose-le. Je me suis barré. Laisse-moi me défendre. Vas-y, je t'en prie. Quand on a fait Nalbeuk, à la base, j'étais avec un autre MG qui s'appelle Johan, peut-être que vous rencontrez un jour. En fait, on n'avait pas encore assimilé la totalité des règles et cet homme, ici présent, a pris la classe. Vous savez, il y a toujours une classe qu'on maîtrise moins que les autres. Eh bien, il fallait que lui prenne cette classe-là et il voulait faire que ça. Or, du coup, les premières quêtes, on a fait avec et c'est vrai qu'à fur et à mesure qu'on faisait des quêtes et qu'on en apprenait plus sur le jeu, eh bien, on le nerfait. Donc, c'est-à-dire que chaque quête, il pouvait faire un bon truc, en fait. J'étais niveau 2, 3. Ouais, en fait, on t'a retiré ça. J'ai fait chez un marchand. Ouais, mais c'est niveau 20. Frère, je veux juste une arme. Quelque chose, un pistolet, de la poudre. Ouais, non, c'est parce que tu peux pas, en fait. Voilà, tu t'es fait nerf et tout. Je commence à arriver dans des trucs. Je crois, je me suis rappelle qu'il s'arrête au niveau 8 et j'en pouvais plus. Et j'en pouvais plus. C'est vrai, je vais changer de personnage. Niveau 8, vous vous rendez compte que niveau 8, j'ai combattu tous mes ennemis avec une dague. Et c'était un ingénieur. Et c'était un ingénieur. C'était un ingénieur. C'est n'importe quoi. En fait, il faut comprendre que Nalbeck, ils ont tendance à vraiment extrapoler leur personnage. Donc, il y a aussi une sorte de plaisir et de satisfaction en tant que maître du jeu à voir les joueurs dans leurs compétences, en fait, avoir du mal à réaliser leur jeu. Et c'est vrai que la facilité avec Dodds, c'était que son personnage est ingénieur et qu'il avait rien pour construire, en fait. Il a fait tout avec une dague et c'est vrai qu'il est monté jusqu'au niveau 8. Du niveau 8. C'était le plus haut niveau mais c'était le moins performant. Je suis toujours le plus haut niveau dans Nalbeck. C'est vrai. Personne ne m'a battu dans cette association. Mais non, mais c'est vrai que c'était... Et en fait, c'est ça que Nalbeck, c'est qu'il y a vraiment ce côté de liberté. On le ressent beaucoup plus que dans les autres jeux parce qu'il n'y a vraiment pas ce côté punitif, en fait. Ouais, parce que, tu vois, moi, ce que je me rappelle le plus aussi, c'est que, tu vois, je suis quelqu'un, je dors pendant les JDR. Tu vois, des fois, je travaille donc ils me disent ouais, venez à 20h, grand dormeur. Eh, moi, à 20h, je suis claqué, je sors du taf, je suis claqué. Donc, je commence à dormir aller 30 minutes, une heure, donc je commence à rater la quête et là, il m'explique un peu ce qu'ils ont fait, tout ça et il reste un peu herpé donc il m'explique vaguement et il me dit voilà, il vous a laissé un mot, vous pouvez aller là-bas. Donc, moi, je dis le mot, je vais dans cet endroit et je me rappellerai toujours c'est quand j'étais en prison et c'était en fin de prison et moi, je suis arrivé devant deux gardes et j'ai dit ouais, je veux aller en prison. Il me regarde, il me dit mais qu'est-ce que tu veux ? Je dis mes potes sont là-bas, je veux aller en prison. Il me dit non, mais dégage. J'ai dit bon, ok, je lui mets une grosse manchette dans sa tête et là, le FJ, il est mort d'heure et il dit bon, tu lui mets une manchette et il t'embarque et puis te mette en prison. C'est vraiment ça le truc de Donald Buck c'est que ce qu'il fait c'était la facilité de faire quelque chose. Et puis, la capacité d'adaptation aussi avec Dots comme c'était un joueur qui dormait relativement souvent. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai il y avait un vrai gameplay autour de ça. C'est-à-dire qu'il y avait toujours les autres joueurs devait gérer Dots qui dort sur son cheval sur son truc. Alors du coup, il s'était toujours jusqu'à là, il craquait des fois qu'il laissait dans un basket. On l'aimait là, lui. On l'aimait là. Mais après, dans une autre quête on m'avait laissé dans un coffre je me suis fait attraper dans le coffre. Ah, c'était fou. Alors là, le coffre, ça avait rien à voir. C'était le quête Batman il n'y a pas de voiture. Dans ce jeu de rôle. On l'aimait dans une calèche. Une calèche, mais ouais. Non, c'était ouf. C'était ouf. Est-ce que tu sais ce que c'est mon 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 pire souvenir en tant que maître du jeu dans l'Allemagne ? Ton pire souvenir ? Ouais, le truc où je me suis le plus mordu les doigts. Où t'as dit ouais, tu as fait n'importe quoi. T'as fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ah, je ne sais pas. Il y en a deux. Il y a deux choses. Moi, je ne vois pas. Franchement, après, j'étais joueur avant. Maintenant, je ne suis pas CMJ, mais je ne pouvais pas avoir du recul sur ce que tu faisais. Là, maintenant, peut-être que si tu fais une erreur, je vais l'avoir. Mais là, je n'avais pas de recul. À cette époque-là, c'était vraiment dans les débuts du jeu de rôle. On en faisait vraiment énormément. On en faisait vraiment souvent. C'est vrai que j'avais cette notion de j'adorer créer. Donc, je m'étais approprié certains endroits, certaines choses et je m'étais laissé exploser ma créativité. Exploser ? Ah, on m'a explosé ma compréhaut. J'ai fait le quête. et qu'un golem. Alors, déjà, il faut savoir que le golem n'est même pas dans le bestiaire de ce jeu. Un golem gigantesque. Et j'ai fait une quête où il devait faire un choix entre c'était soit aider le golem ou aider les villageois. Et c'est trop du cul. Il faut dire ce qu'il est. Il avait décidé d'aider le golem. Et du coup, j'avais été obligé entraîné dans ma quête à détruire la ville de Val-Tordi. Alors, pour ceux qui connaissent... Mais je me rappelle. Oh là là ! Pour ceux qui connaissent le mec, le Val-Tordi est une zone ultra importante. dans le jeu. Il faut savoir qu'il y a plein de... J'en ai parlé, mais il y a plein de quêtes qui sont disponibles sur le site. Et une bonne 50% des quêtes commencent au Val-Tordi. Ou alors, il faut passer au Val-Tordi. Mais je me rappelle pourquoi on a fait ça. C'est bon, je me suis grave. C'est très bien. C'est qu'en fait, le truc c'est quoi ? Quand on est arrivé voir le roi en fait, on est parti voir ce roi et nous a dit vous devez nous sauver quelque chose comme ça et tout. Moi, en tant que fou furieux des JDR et que je me rappelle c'était notre deuxième quête. J'avais dit OK, on t'aide, mais par contre, je me marie avec ta fille. Il a dit oui, mais peut-être, je ne sais pas quoi. J'ai dit on t'aide, je me marie avec ta fille. Il n'y a pas de souci. Il avait dit non, un truc comme ça. Le lui me disait non, je me disais vas-y, ben laisse-moi je t'ai en jeu. Il dit le roi est catégorique, il n'y a pas la tête pas. Et à la fin de cette quête, le golem était arrivé et nous, on était tous arrivés en même temps. Il m'en rappelle soit je détruis tout, soit vous me dis ce que je fais. Et moi, je regarde le roi, je fais bon, tu veux que je me marie avec ta fille. Il a dit non encore. J'ai dit vas-y, golem détruit tout. Et là, ça a été le drame parce que sans le mal tordu, ça pose beaucoup de problèmes. Et donc, j'ai dit c'était Yoann qui avait dit faire ça. C'était pas un reboot. C'était le nouveau mal tordu. Ah oui, en 24 heures. En 24 heures, la mec avait reconstruit le mal tordu. C'était exceptionnel. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et la deuxième, ouais, non, c'est vrai. Et franchement, la deuxième chose qui avait été bien, bien, bien complexe, c'était d'incarner un orque qui était totalement, tu te rappelles quand Yoann était MJ ? Tu avais incarné un orque et j'avais une frustration extrême parce que je devais être bête. Et tu te rappelles de ça ? Et il y a plein de moments où je voulais intervenir et je ne pouvais pas. Et à chaque fois, je disais un truc et Yoann me disait c'est pas Roleplay ça ? Ouais, voilà, ils me disaient à chaque fois ouais, le Roleplay, tout ça. Et nous, on n'était pas trop à fond d'eau au début mais on voulait quand même essayer le Roleplay. On voulait essayer de Roleplay au maximum et c'est vrai que c'était très 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 frisant. Ouais, c'était chaud. Mais ça, c'était ton pire ? Mais c'est quoi ton meilleur, alors ? Mon meilleur ? Ton meilleur souvenir. Parce que là, tu me dis les fiers. il y a une récompense des quêtes. Et moi, j'allais trouver une rune en fait. Et mon orc, je lui dis, je prends cette rune, je la lis, il ne sait pas dire. Donc je suis totalement, totalement embêté parce qu'on trouve un trésor que je ne peux pas utiliser. Donc je suis vraiment, je vous dis, je suis dans la frustration de mon personnage. Et là. Ah, ok. Tintel est là. Tintel est ici présent. Même pas, je vais vous expliquer. Tu m'as shippé la pierre. Non, 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 c'était pas ça du tout. C'était pas moi déjà, c'était Abou qui avait shippé tapia. Et Abou m'a dit ça veut dire quoi ce qui a marqué dessus. Ah oui, c'est vrai. Le rappel d'un coup, c'est marqué dessus. Et là, t'as lu ? J'ai lu et je me transforme en fille. Oh là là, c'était incroyable. J'ai pas compris. Bambi Tintel, c'est transformé en fille. Hop là. Et là, c'était fanquette. Fanquette et fanquette et fanquette aussi. J'ai arrêté parce que j'avais la flemme d'un carré de moi. Et en plus, il était tellement dans son personnage vraiment comme idée, c'est un personnage qui voulait séduire, un demi-ève qui aimait vraiment plaire, charismatique. C'était son point pour le charisme. Et alors là, passer d'autre côté de la barrière, je me souviens que le coureur de jupon était devenu un jupon. Ouais, je me suis dit non, j'arrête. C'est lui, c'était fantastique. C'est l'une des meilleures fanquettes de Nalbek. C'était ma dernière. C'était comme ça. Ah, c'était fou. Moi, je suis pas. Ah, c'était fou. Et après, on avait fait un... On a arrêté les JDR pendant mon moment. On a arrêté... On avait arrêté... On avait passé sur du Toulou. Non, on avait arrêté les JDR après un moment. C'était sûr que c'était pas... Ouais, on avait complètement stoppé parce qu'on avait fait que Toulou. On avait fait un autre truc aussi mais on avait arrêté et c'est à ce moment-là quand on est revenu, on a dit qu'on revenait sur du Nightbug et il avait reboot complètement. Tout, ouais. On avait fait vraiment toutes les choses vraiment carrées à 100%. L'univers, les classes, vraiment tout. Et ça se passait... Il y avait des grimoires. Ça se passait 1000 ans après la dernière aventure qu'on avait faite. Ouais, en vrai, on était obligé de faire ça pour que justement... Non, c'était pas 1000 ans. Si, c'était 1000 ans. C'était 100 ans. 100 ans, t'es sûr, 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 sûr. Mais sinon, je suis un elfe. Tiens, mais ça, tu étais un elfe. Non, mais si, je suis un elfe. C'était en demi. Et alors... T'étais en demi. Demi, vous voyez ? Vous voyez pourquoi ? Demi, demi. Oh ! Ouais, non, c'entend si... Et du coup, c'était pour vraiment effacer toute l'ardoise et qu'aucune personne ne pouvait reprendre son ancien personnage. Mais bon, on avait toujours les fils et les filles de... Et c'était, je crois, ma meilleure période de campagne parce que j'avais fait une... La fille de Tintel. Et du coup, il jouait une femme, c'est le fort. Vous voyez ? Comme quoi ? On est venu. Voilà, il n'y a rien. Dolores. Mais Dolores, la fille de Tintel et j'étais menestrel et j'avais inventé une attaque que tu détestais. Oh là 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 là. Il trouvait ça excité. Moi, j'avais kiffé. En plus, je me rappelle quand j'avais dit que je le faisais, j'avais fait un. Tu veux faire quoi quand tu fais un un, tu gagnes ? C'est comme ça. La musique du diable. Musique du diable. Oh là 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 là. C'était pire que tout. En gros, j'avais ma petite guitare et quand je disais musique du diable, quand tu entendais ça, tu péter les plombs et c'était lourd. Et tout le monde disait Ah ! Je suis désolé, c'était lourd. Et moi, j'avais ton personnage préféré du monde. Le voleur. J'avais un voleur qui s'appelait Le voleur. Il avait un vrai nom mais il ne divulguait jamais son nom. Il avait comme ça 100 personnes et du coup, quand on me disait comme tu t'appelles, je disais Le voleur. Et ça, ça l'énervait et d'ailleurs, Dolores, tu as précisé, était exécrable. C'était l'une des pires personnages la plus détestable de l'univers médiéval fantastique au monde. La plus détestable de toutes les personnages de l'horrible. Insupportable. Ah ouais, elle était mignonne. Alors, oui, 16 points, 15, pour plus. Ouais, elle était mignonne. Non, elle était trop. C'était n'importe quoi. Et d'ailleurs, cosplay, tu m'étais insultif. Franchement, je crois, vraiment, quand j'ai commencé à apprendre les cosplays, je comprenais incroyable. mais je commençais à kiffer mes cosplays, tu vois, je commençais à maquiller, à me dire, je suis Dolores, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Il y en a un qui mette à l'air, je le fume. Et il prenait un malen plaisir avec tous les gardes de toute la planète, de toutes les villes du monde, à dire, je... pourquoi est-ce que je peux pas le faire ? Pourquoi ? Fais-le, tu peux le faire ou pas ? Pourquoi ? Comment ça ? Je comprends pas. C'est quoi votre problème ? C'est lourd. Je supportais pas ce personnage. Ah bah, je kiffais. Je supportais pas ce personnage. C'est quoi il a disparu ? Ah bah, on a arrêté ? On a arrêté cette lumière, et du coup, forcément, on est passé à d'autres jeux. Mais c'est vrai que, je pense que, si on avait pas fait autant de quêtes dans le commencement avec Nullbug, on avait pas vraiment développé ce système de jeu, et cette facilité, parce que Nullbug a vraiment une facilité de gameplay, on est vraiment dans de l'humour, au point où on a certains joueurs, après avoir fait du Nullbug, avaient énormément de mal à passer sur du Cthulhu, ou des jeux sérieux. voilà, moi, en fait, vu que j'ai commencé avec Nullbug, en rigolant, après, moi, j'aime bien les trucs où tu rigoles, tu te prends pas la tête, quand je suis passé à Cthulhu, ou à Vampire, ou à Crime, j'avais trop envie de m'amuser, c'est pas, moi. j'ai passé un autre JDR que Cthulhu, enfin, que Nullbug, j'allais sur un Cthulhu, on me dit que, ouais, tu peux mourir en deux coups, je commençais à paniquer, c'est clair, je peux plus arriver devant un garde, lui dire, ouais, va te faire enculer, après, j'ai uploadé, tiens, je cours, là, c'est, ouais, va te faire enculer un policier, mais qu'il m'attrape jusqu'à la mort, c'était vraiment ça. c'était au state, on pouvait me tirer dessus, c'était fini, dans Cthulhu, c'était fini. c'est vrai que la transition, alors ça, c'est un conseil que vous donne, c'est vrai que des fois, quand on part sur des jeux comme ça, qui sont vraiment 100% donjon et jambon, que du fun, de la rigolade, du cul, des bagarres, et de la bagarre, et des énigmes, c'est quoi, c'est gravé sur une pierre, une énigme, tu rentres, quand tu passes sur de l'enquête, de l'investigation, et des quêtes sacrément sérieuses, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. C'est plus dur, surtout quand tu, quand t'es avec les joueurs, avec qui t'as déconné, depuis longtemps, et que t'arrives sur un crime, faut faire une enquête, et que t'en as, il commence à tirer sur tout le monde, parce qu'il sait pas quoi faire, c'est que vraiment, voilà, on était vraiment dans, mais c'est ça que je conseille aussi, c'est que, quand on est dans du délire, fun, tout ça, faut vraiment que le MJ, ou que nous-mêmes, on se mette dans la tête, que ça, c'est pas pareil, c'est ça le truc. Donc vraiment, lorsque vous mettez vos joueurs sur du médiéval fantastique, fun, vraiment, préparez-vous, préparez vraiment la transition, faut y aller progressivement, et surtout, bien prévenir les joueurs, parce que c'est vrai, que quand on est habitué, à faire du Nile Vogue, pendant des mois, et des mois, et des mois, les joueurs peuvent avoir du mal, à passer à autre chose, si tu vas sur un Pathfinder, en Dangerous et Dragons, ouais, c'est une transition, un peu plus simple déjà, c'est de l'héroïque, sérieux, vraiment héroïque, il faut vraiment te dire, que si t'arrives devant un dragon, y'a pas de, ouais, ok, il fait une blague, il rigole le dragon, tu vois, non, je ne sais pas si ça existe, mais si y'a des gens qui font du Nile Vogue sérieux, mettez-le en commentaire, en votre avis, c'est impossible, c'est possible, c'est impossible, ça s'appelle en ton jeu des dragons, peut-être que, peut-être que leur elf, ça s'appelle pas Tarte au Miel, mais Damaris, tu vois, peut-être que tu sais pas, tu vois, les elfes, ça peut être Tarte au Miel, moi, je me vois pas, ils me voient le tordu, et me dire, putain, c'est sérieux ici, non, il y a des cons, le Archibag, ils sont bêtes, en tout cas, c'est un super jeu, et on vous le recommande, vraiment, des heures et des heures, et des heures, et pour confirmer ce qu'on a fait, on est parti à une convention, il n'y a pas longtemps, aussi, la convention Nile Buck, on a rencontré, le créateur de Nile Buck, que moi, j'ai rencontré dans un autre truc, et donc, quand je suis arrivé devant lui, je lui ai dit, vous n'êtes pas le gars de Noob, tout ça, il m'a dit, si, je fais plusieurs choses aussi, ouais, c'est cool, franchement, c'était vraiment, ça, c'était cool, c'était vraiment une confirmation, tout ça, avec un autre MJ, qui faisait du Nile Buck, mais pas souvent, et on avait, on avait kiffé, on a bien rigolé, t'as gagné, le meilleur joueur aussi, c'est vrai, j'étais joueur sur cette partie-là, je serai MJ la prochaine fois, et voilà, en tout cas, c'était très plaisant, n'importe quoi, ça va faire rappeler des bons, et des mauvais souvenirs, mais tu serais probablement, peut-être réinvité, sur un de ces formats, si je parle d'un autre jeu de rôle, auquel tu as bien participé, et tu as été mon acolyte de jeu, ouf, le kill, bon les gars, c'était un plaisir, ici le MJ masqué, original Big Dot, j'espère que vous jouerez à Nile Buck, prochainement, si ça vous a plu, mettez-le en commentaire, si vous avez des anecdotes aussi, mettez-le en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire, et à bientôt, brah, surtout, n'hésite pas, à mettre dans les commentaires, des conseils, pour améliorer ce concept, de conseils critiques, ce que tu aurais aimé, savoir sur le jeu, ce qu'il faudrait rajouter, à la chronique, car elle devrait être, très fréquente, sur la chaîne, et je devrais parler, d'énormément, de jeux, donc surtout, n'hésite pas, à me donner ton avis, mon petit gars, c'est très important pour moi, et c'est très important, pour les prochaines vidéos, c'était Archibald, j'espère, que cette vidéo, t'aura plu, n'hésite surtout pas, à nous retrouver, sur notre chaîne cinéma aussi, lien, en description, et aussi, sur Instagram, et Twitter, on n'est pas très actifs, mais on poste, de sacrés films, sur Instagram, et ça quand même, c'est sacrément bien, voilà, c'était Archibald, salut mon petit gars, j'espère que cette vidéo, t'a plu, t'as plu,